Musique Bonjour et bienvenue pour ce numéro exceptionnel de Cyphings C'est exceptionnel parce que c'est le numéro 1 Quelle est la différence entre Cyphings, VHS et Cyphings ? C'est bien simple, Cyphings c'est un talk show, VHS c'est de la nostalgie et Cyphings c'est tout le reste Alors pour ce numéro 1 on va revenir sur une ancienne série mais pas tellement puisqu'on va parler de Lost Alors pourquoi Lost ? Pourquoi en 2015 ? Parce que j'ai eu une discussion il y a très peu de temps avec un ami séraphile qui n'avait pas compris la fin Et je pense qu'il est important de revenir sur la fin pour essayer de vraiment peut-être changer votre avis Peut-être vous pousser à revoir la série que j'ai fait il y a pas longtemps Il y a eu 3 réactions différentes pour la fin de Lost La première, tout ça pour ça, la deuxième, en fait ils sont tous morts, et la troisième, en fait c'est le purgatoire Alors les 3 réactions sont soit fausses, soit disproportionnées, soit... soit ça mérite une explication C'est une série de personnages Lost Je sais, vous allez vous dire que... en fait non, en fait si Lost est une série de personnages, on le sait depuis le début L'importance des flashbacks, des flash forwards, l'importance des relations entre les personnages L'importance des... des rôles de chacun dans la communauté C'est l'essence et l'existence même de la série Pourquoi... pourquoi tout ça pour ça ? Tout simplement parce que la série a développé pendant 6 saisons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Qui finalement n'ont pas servi à grand chose à la fin de la série C'est une série qui n'avait pas d'objectif N'avait pas une fin en soi La fin, c'était les personnages Fatalement, ça a déçu beaucoup de monde La saison 2, 3, 4, 5 avec Dharma Finalement, Dharma c'était juste... je dirais pas un fil rouge Mais carrément une intrigue secondaire C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que Dharma était la clé de tout En fait c'est simplement un organisme qui s'est servi de l'île Cœur de la série, c'est bien l'île Des gens sur une île magique Tout simplement C'est pour ça que beaucoup ont été déçus Ça a développé beaucoup de choses Notamment saison 4 et 5 sur Dharma Avec aussi les retours dans le temps Les choses comme ça, les stations Les expériences, l'ours polaire, les choses comme ça Mais finalement, non Là je suis d'accord, tout ça pour ça Quand on regarde tout le parcours de la série On se dit finalement que la série se termine sur des personnages Qui veulent quitter l'île Et d'autres qui veulent y rester Oui, on peut être déçu Mais finalement ça reste cohérent Pourquoi ça reste cohérent ? Si vous regardez toute la série Soit en binge-watching Soit pas en 6 ans Si vous condensez le visionnage de la série Vous comprendrez aisément Que le cœur de la série Ce sont les personnages Au pire, regardez la saison 1 Et la saison 6 Vous comprendrez Que tout est cohérent Alors justement pour revenir sur On comprend tout Toutes les réponses sont données dans Lost Quasiment tous les points obscurs Les plus obscurs qui restaient dans la dernière saison Sont expliquées dans la saison 6 Enfin je vous conseille d'aller voir Les vidéos qui se trouvent sur Youtube Qui expliquent tout Absolument tout Tout est donné à un moment donné Dans Lost L'ours polaire Les femmes enceintes Les autres Les pas autres Les nouveaux autres Qui est la fumée noire Enfin tout est expliqué On va pas vous mâcher de travail Au bout d'un moment Si une série implique le téléspectateur C'est qu'il le prend pas pour un con Et donc il doit y avoir vraiment un travail Au niveau du public Et c'est pas donné à toutes les séries de faire ça Et Lost a été l'une des rares A faire réfléchir le téléspectateur finalement Parce que c'est important de revenir sur le concept De visionnage de la série Puisque à l'époque On regardait ça pratiquement Un épisode par semaine Avec le break Et finalement on mettait 6 ans A voir et comprendre la série Quand on revoit toute la série En moins de temps En quelques mois On va dire 6 mois Ça tient mais D'une justesse Le premier visionnage que j'ai eu de Lost Comme tout le monde Une fois par semaine Pendant 6 ans J'ai été bluffé J'ai été déçu Il y avait beaucoup d'épisodes Finalement qui Je ne dirais pas qu'ils ne servaient à rien Mais qui étaient Très dispensables C'est à dire que l'intrigue Était quand même Très 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 étayée Très étirée En fait Il n'y a pas vraiment de grands épisodes Dans Lost Il y en a quelques-uns évidemment Mais pas autant par exemple Que dans X-Files Ou dans d'autres séries Pourquoi ? Parce que c'est une série Feuilletonante Il n'y aura pas un seul épisode Qui va vous faire dire Alors celui-là Il faut que tu le vois Pris dans son ensemble Lost est une grande série Je dirais donc Que la somme de ces épisodes Est inférieure à l'ensemble Je ne sais plus si c'est ça la phrase Dans Lost Le tout est supérieur A la somme des parties Si vous comprenez bien cette phrase Ça veut dire que Lost Dans son ensemble Est une histoire Très très forte Un début Une fin Un milieu Des développements Assez extraordinaires Une tension De l'émotion Enfin il y a beaucoup Beaucoup de choses dans Lost Pris comme ça Pris par morceaux C'est vrai que la série Est beaucoup plus faible C'est pour ça qu'on a mis 6 ans un peu A lire Beaucoup de choses Sur Lost Il fallait vraiment Prendre du recul Sur cette série-là Donc ceux qui avaient fait Des re-watch Avant chaque saison Je pense que c'est les plus Bah c'était Forcément les plus fans Et sûrement les moins déçus Maintenant on va en venir Au coeur du sujet La fin de Lost Alors je vous le dis tout de suite Non à la fin de Lost Tout le monde n'est pas mort Ok on vous fait comprendre Que tout le monde est mort Mais à un moment donné Dans un futur Indéterminé Christian le dit Dans l'église À Jack Revoyez cette scène Il le dit C'est un moment indéterminé Une sorte de paradis Où tout le monde se retrouve Il y a bien des jours Où on vous dit Si vous allez au paradis Vous allez retrouver Tous les êtres aimés Et bien là c'est exactement La même chose Mais ce n'est pas La fin de la série Finalement le problème De cette saison 6 Ce sont les flashs sideways Qui finalement Qui finalement Ne sont pas Sideways dans la narration Mais dans un futur indéterminé Et c'est ça le problème De cette saison 6 Vraiment C'est d'avoir proposé Une histoire parallèle Qui finalement N'apporte rien Pendant cette vingtaine d'épisodes La fin de la série C'est Jack qui meurt Hurley reste Avec Ben sur l'île La fin de Lost C'est ça Il n'y a rien après Concrètement On ne sait pas Ce qu'a fait Kate On ne sait pas Ce qu'a fait Lapidus Revoyez la scène Revoyez le dernier épisode Je ne dis pas que Je vais redonner des points Au final de Lost En disant qu'il est réussi Je dis simplement Que vous avez mal compris Le final Ils ne sont pas morts C'est tout Jack est mort C'est ce qu'il faut retenir De final Merci La deuxième théorie C'est que Beaucoup disent Ah finalement C'était le purgatoire Ça c'était une théorie Qui a été Qui a été mise en ligne Qui a été discutée Depuis le début de la série Alors on pourrait penser Que c'est le purgatoire Ça tiendrait Le pilote s'ouvre Sur l'œil de Jack Le final Se ferme Sur l'œil de Jack On pourrait dire Que c'est une boucle temporelle Qui sont tous dans le purgatoire Mais alors dans ces cas là Les flash forward Les flash Les flash bikes N'ont aucun intérêt Dans cette théorie Alors oui Les flash sideways Tout ce que l'on voit En saison 6 Quand personne se connait Quand Jack a un fils Et des choses comme ça C'est une sorte de purgatoire Ce n'est pas la finalité De la série Je vous rappelle Qu'il n'y a pas vraiment D'objectif à la série Il n'y a pas de finalité Propre La vraie finalité C'est le destin Des personnages C'est une sorte de Christian le dit Vous allez tous compter Dans la vie Des uns des autres Let go Move on Et remember C'est totalement ça C'est une histoire Sur la vie Lost Il ne faut pas oublier Surtout des personnages Je répète Mais il faut vraiment Se mettre à l'esprit Que c'est une série De personnages Et finalement Tout est cohérent Du début A la fin Ce n'est pas le purgatoire Les flashs Sideways Pourraient être un purgatoire Mais n'apportent rien A l'intrigue Vraiment Autant les flashbacks Ça montrait Le background Des personnages Et les liens entre eux Et leur 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 philosophie de vie Leur objectif de vie Les flash-forwards Montraient Finalement Était qu'un Une astuce De narration Pour montrer Ce qui se passait Après l'île Et qui devait revenir Ils étaient vraiment Attachés à l'île A cette expérience Humaine Sociale Donc Lost C'est ça Tout ça pour ça Oui Parce qu'on a été baladé Pendant Toute la période d'Arma Les choses comme ça Tous les événements Un peu extraordinaires Qui ont forgé Les personnages C'est ça Lost Ils sont tous morts A la fin Non Jack réussit à sauver Tout le reste Et meurt Vincent arrive Peut-être pour le bouffer On ne sait pas Et c'est purgatoire Les flash sideways Oui on peut dire Que c'est purgatoire Mais ça n'apporte rien Donc voilà J'espère que Ce petit voyage Dans Lost Vous a Fait plaisir Vous a donné envie De revoir la série Surtout Je vous conseille Vraiment de revoir la série On prend un pied Nouveau Moi j'ai grandement Grandement apprécié Ce revisionnage Avant Elle était vraiment Dans ma tête Comme un Quelque chose De brouillon De raté De Voilà D'une tentative De faire une grande série Qui s'était un peu perdue Même si elle a une fin Décidée Mais maintenant Elle est Dans mon top 10 Si ce n'est Dans mon top 5 Merci Je vous invite Vivement Mais vivement Je vous invite Vivement A revoir la série Alors oui Vous allez encore Être déçus Par la fin Mais vous allez La comprendre Différemment Et vous allez Comprendre Que ça a été Six saisons Mais d'une dimension Humaine Assez exceptionnelle Donc Lost Est une grande série Humaine Merci Sous-titrage